Christmas time is near, on est bientôt à quelques jours de Noël, moi je sais pas vous je suis très excité par cette fête et aujourd'hui j'avais envie de faire des petits cookies en forme de bonhomme pour Noël aux épices c'est top ça peut être mangé, être offert voire même décorer votre sapin. Vous faites un petit trou avec une paille juste avant de les cuire, passez un petit ruban et vous pendez ça dans le sapin ça sent bon le cookie c'est génial. Tous les ingrédients je vais vous les lister en description de cette vidéo je compte sur vous avant d'attaquer la recette pour vous abonner à la chaîne Lidl cuisine on vous attend les bras ouverts chargés de cookies allez on se lance tout de suite dans la recette. Pour vos petits biscuits de Noël vous aurez besoin de farine, de sucre, de miel, un oeuf, un peu de beurre, de la cannelle et de la vanille. Ces petits biscuits sont réalisables à la main avec une spatule en bois dans un bol avec les enfants c'est canon à faire en plus pendant les fêtes de Noël vous allez pouvoir occuper vos enfants tranquillement avec cet atelier biscuits de Noël on peut les réaliser au robot simplement on va utiliser un le hachoir pour faire une pâte à gâteau c'est super pratique ensuite on va étaler notre pâte entre deux feuilles de papier cuisson la faire prendre au congélateur 15 minutes par exemple elle sera bien ferme et ce sera beaucoup plus facile pour faire vos formes je vous ai sorti aujourd'hui mon emporte pièce préféré le petit bonhomme de Noël c'est très simple on va mettre tous les ingrédients secs dans la cuve du robot ou du hachoir donc moi aujourd'hui je fais cette recette avec de la farine de blé classique et vous pouvez mélanger sinon avec de la farine des potres ou de la farine de blé complet ça fonctionnera très bien ça donnera une jolie couleur aussi à vos petits biscuits le sucre je mets les épices donc j'ai de la vanille en poudre sucre vanillé fonctionne bien aussi de la cannelle vous pouvez utiliser du quatre épices vous savez ce sont les épices qu'on utilise pour le pain d'épices notamment de la cannelle le gingembre va bien la muscade voir un peu de clous de girofle aussi ça rentre dans la composition des épices de Noël si vous avez aussi un truc sympa c'est de la poudre d'écorce d'orange ou de citron l'agrume ça va très très bien avec les biscuits et puis on va commencer à mélanger la petite vitesse c'est pour mélanger les ingrédients secs ce que je vais faire c'est que je vais ajouter directement pendant que l'hélice tourne le beurre par le couvert hop le beurre coupé en petits morceaux c'est vraiment la même chose que si vous faisiez une pâte à tarte par exemple moi j'aime bien utiliser la lame du robot pour faire mes pâtes à tarte ou à cookies comme ça la pâte elle se rétracte moins vous avez une pâte vraiment homogène c'est et c'est très rapide on va faire couler le miel également et enfin pour lier la pâte on va casser un oeuf pareil directement ici je vais pulser un petit coup et puis notre pâte à biscuits sera prête et on a une jolie pâte à biscuits bien homogène on prend deux feuilles de papier cuisson je vais verser la pâte dessus voilà vous voyez avec les épices la cannelle elle a pris une jolie couleur ça va faire des petits bonhommes de noël super mignon et on retrouve effectivement les arômes du spéculoos par exemple je rassemble ma pâte au milieu vous pouvez si ça colle mettre un tout petit peu de farine dessus on recouvre avec la deuxième feuille commence à étaler à la main et ensuite au rouleau à pâtisserie faites comme ça pour paquets de farine sur le biscuit je sens les commentaires sur mon pull je ne sais pas pourquoi j'espère qu'il vous plaît ce qui vous plaît mon pull franchement parce que là il fait chaud je le mets pour vous donc j'espère que vous appréciez on va aller sur une épaisseur de vraiment un demi centimètre faire des petits biscuits fin ils seront bien craquant comme ça c'est sympa on étale bien on obtient une jolie pâte j'adore cette couleur elle est juste magnifique ça va vous faire des petits biscuits terribles si vous êtes pressé honnêtement avec l'emporte pièce vous pouvez faire vos formes et les cuire directement faites attention en les manipulant parce que la pâte est encore molle maintenant moi ce que je vous conseille vraiment de faire c'est de la passer 15 minutes au congélateur pour avoir des formes juste parfaites qui tiendront encore mieux pendant la cuisson on y va pour le façonnage des petits bonhommes de noël donc notre pâte sort du congélateur je réutilise bien sûr le papier cuisson du dessus comme ça je pourrais venir poser mes formes et simplement l'emporte pièce je viens appuyer pour faire mes bonhommes donc vous pouvez essayer de les faire de façon à utiliser un maximum de pâtes et vous pouvez faire des petites étoiles des coeurs tout ce que vous avez à la maison en emporte pièce ça fonctionnera donc là je pense qu'avec cette quantité je pourrais faire une bonne douzaine de petits bonhommes appuyer bien le four est préchauffé à 180 degrés alors les petits bonhommes cuisent super vite il y en a pour une dizaine de minutes à peine et avec le restant de pâte vous allez pouvoir reformer une boule l'étaler à nouveau et faire une autre série de petits biscuits il n'y a pas de problème cette pâte elle est parfaite pour ça vous pouvez les déposer sur la plaque à côté ou simplement enlever l'excédent de pâte et utiliser cette feuille là ça c'est complètement possible voyez ça se défait facilement donc s'il ya un excédent de farine avec le pinceau venez enlever l'excédent de farine dessus dessous et on va passer un blanc d'oeuf ou un tout petit peu de lait avec le pinceau sur nos biscuits ça va leur donner une belle finition bien brillante voilà ils sont trop mignons regardez n'hésitez pas à leur donner des petites formes marrantes éventuellement leur croiser les jambes ou les bras on peut les emmailloter nos petits bonhommes de noël voilà c'est top dernière étape avant la mise au four de nos petits bonhommes de noël on utilise cette technique souvent pour imperméabiliser les fonds de tarte là j'ai juste battu un blanc d'oeuf légèrement et avec un pinceau je viens mettre un peu de blanc d'oeuf sur mes biscuits alors si vous voulez les suspendre dans le sapin n'hésitez pas à prendre une paille et venir faire un petit trou comme ça bam vous pourrez ensuite passer un petit ruban et mettre ces bonhommes dans le sapin je l'ai fait quelques fois et c'est vraiment sympa parce que ça sent le pain d'épices dans le sapin c'est vraiment très cool après vous allez pouvoir vous lâcher sur la décoration vous faites un petit glaçage royal sucre glace blanc d'oeuf d'ailleurs vous pouvez récupérer le blanc d'oeuf ici ajouter du sucre glace ça vous fait un petit glaçage brillant pour dessiner des yeux le visage faire des petites décorations sur vos bonhommes sans problème je vous dis ça peut être vraiment un atelier sympa à faire pendant les vacances avec les enfants le four est à 180 degrés je m'occupe du dernier bonhomme et on va partir sur à peine une dizaine de minutes de cuisson on regarde ils vont se colorer assez rapidement oui j'en ai pas oublié on est les petits bonhommes sont prêts sont cuits ils sont tout mignons regardez alors n'hésitez pas à aller refaire la maison je suis sûr que vous allez être nombreux à refaire cette recette avec les enfants pendant les vacances c'est super facile et encore une fois je vous dis vous allez vous amuser vous allez pouvoir faire des décorations avec je vous lance le défi de faire la maison qui va avec aussi même pâte même process vous l'étalez et vous allez pouvoir découper les différents pans de murs de la maison et l'assemblée ensuite c'est vraiment une activité sympa à faire je vous souhaitais de très très belles fêtes au nom de toute l'équipe de la chaîne l'idl cuisine je vous retrouve dès la semaine prochaine nous on ne s'arrête pas on est toujours là pour vous pour de nouvelles recettes merci à tous likez commentez partager et puis abonnez vous à l'idl cuisine si c'est pas encore fait on vous attend à bientôt ciao